Comment est-ce que ce projet a commencé ? Ce n'est pas 143, c'est plus de 150 véhicules. Sur combien de véhicules ? Non, non, c'est sur financement privé. Non, je donne des précisions techniques. C'est sur financement privé avec garantie État. Vous connaissez mieux comment vous le savez. Mais pour dire que globalement, que globalement, que l'Igé-Bangidoc, nous avons amélioré la question de sécurité routière, nous avons concerné nous, parce que nous avons des visites techniques, c'est des Sénégalais. Les Sénégalais, ils se sont déjà assermentés. Nous avons fait des décrets, des projets, c'est des techniciens, nous sommes Sénégalais. Donc, personne ne peut pas dire que l'Igé-Bangidoc ne peut pas faire de contrôle. Moi, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, parce qu'on ne peut pas dire ça. Mais quand même, les résultats sont là. Et l'électure, c'est-à-dire qu'il y a une grande 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 grande. Dans le projet de sensibilisation et de sécurité, nous avons fait chaque année, dans les grands événements, les hivernazes, nous avons hivernazes. Nous sommes dans une campagne de sensibilisation. Pendant le contrôle technique, nous pouvons améliorer et tout ça, nous avons fait. Maintenant, on appelle à la responsabilité de tout un chacun. Parce que nous, quand nous sommes dans l'auto, nous sommes dans la question mécanique. À tout moment, nous avons fait. L'auto, nous avons fait des visites techniques. Et le contrôle technique, c'est à l'instant T. Le reste, c'est quand même la responsabilité individuelle de l'isager. C'est la responsabilité individuelle. Et ça appelle à plus de sensibilisation. Je ne sais pas, c'est pas moi. Bon, je vais souligner au passage, avant que nous nous avons vu, les transporteries, souvent, nous avons fait des ratios, les pourcentages, souvent, nous avons négocié avec les transporteries. En général, nous avons fait des choses. Les transporteries, comme d'habitude, nous avons fait des choses. Et souvent, après, on voit, vous reculez, nous avons fait des déloués. La loi d'orientation, décompare de la grève. La loi d'orientation, bien que adoptée, si le ministre vient de commencer, il y a une concertation avec tous les acteurs. Tous les acteurs pour expliquer les. Avant ça, ils ont commencé. Et puis, on les implique dans l'élaboration des décrets d'application. Faut vous le dire. N'yep ! N'yep ! Vous êtes journaliste, vous pouvez faire des émulcations. On a, n'yep ! tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, et le ministre a fait des tournées avec les techniciens, nous nous expliquons, nous nous impliquons. Partagez-nous avec nous la loi d'orientation. Les décrets d'application sont sous la commission. Tu es d'accord, n'yep ! Nous devons, et bien évidemment, parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Parce que le secteur aussi, nous nous avons fait des choses. Les techniciens et le ministère, les ministères, nous nous avons fait des choses. Parce que ce qui est, c'est ce qui m'a motivé vraiment, nous nous a fait, mais qu'il faut qu'il nous a amené cela. Nous nous avons amené. Maintenant, et puis il faut qu'il nous a accepté, nous nous a précisé l'une, l'acceptation sociale du projet de contrôle technique. Et c'est important. Il ne faut pas juste que nous nous avons que perception, autre chose, nous avons une visite. Non. Le nombre de véhicules qui passent au centre de contrôle technique, c'est plus de 286 000 contrôles par an. Ça, c'est important. Ça veut dire que les gens, ils viennent. Le gars qui est venu, nous nous sommes revenus. Ça veut dire qu'au moins, quand même, nous, derrière, il ne faut pas que nous poussent les gens, vraiment, nous avons une sensibilité. Nous nous avons une visite. Nous nous avons une visite. nous avons une visite. Il faut qu'on nous a résumé. Parce que l'indicateur, c'est que tous les véhicules qui passent au centre de contrôle technique moderne, ne sont pas impliqués dans les accidents mortels. Dakar, mais Dakar, Dakar, j'ai 70% du parc immatriculé, M. le ministre. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important. Oui, mais... Donc, si vous faites un projet avec 8 lignes, on travaille de 7h à 20h avec deux équipes qui tournent. Donc, ça, il faut le manier. Il y a des efforts qui sont faits. Oui, il y a des efforts. Il y a d'autres efforts aussi qu'on pourrait faire. Et qui sont en cours. Est-ce que, 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 il y a un centre, il y a des veritas, d'exploiter, qui aurait pu, désengorger Dakar, et d'échibir Dakar, l'aïnec, je sais que ça existe. Je n'ai pas compris votre question. Si, si, il y a un centre, avec des privés, qui auraient pu, pour ne pas d'imbeler, l'égalité pour un encombrement avec un centre d'héritation. Mais l'encombrement au niveau du centre, il y a un problème, il y a un dialogue. Oui, je voulais juste... Sur le décret, sur le décret d'application, je sais que, ce n'est pas dit, je n'ai pas dit qu'il faut voter la loi sur la loi d'agrof sur le pastoral. Non, non. Dans la presse, il y a une loi qui a voté sur la décentralisation. Ce dossier, il y a un état de tabac. La loi d'orientation, l'orientation. Il y a un tabac, il faut avoir un moyen les décrets d'application. De telle sorte que, si vous votez les faits de loi, c'est la validation. Non, non. Je sais tout ce qui, les inconvénients, vous votez la loi d'orientation, pour ne pas négocier les décrets d'application. La preuve. Il y a une réunion, une concertation pour nous être d'accord. Mais de l'ordre, il y a une loi, vous venez. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas par hasard que je n'ai pas dit ça. Allez-y, monsieur. Pour moi, je ne sais pas. Les décrets, il faut conserter les acteurs. Ce qui est logique. Vous allez vous conserter. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit alors ? Il dit qu'il n'a pas compris. Il a parlé de l'implication. J'ai répondu en disant que l'implication amena. Du depuis le début jusqu'à maintenant. Je parle des décrets d'application. Implication amenaient tous les acteurs. On dit la même chose. J'ai dit que vous avez voté la loi. Et vous êtes en concertation pour les décrets. Non, vous ne m'avez pas écouté. Est-ce que vous avez voulu voter les décrets ? On ne s'est pas compris. Mais les décrets, on les a élaborés. C'est terminé ? Oui. Il y a une concession. 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 Le travail technique. Pour terminer, depuis le début jusqu'à maintenant, je vous ai parlé quand même de la perspective. Parce que là, il y a quoi ? On a parlé du problème technique. Nous ne sommes pas dans le problème. On est dans l'avenir. Je vous ai dit dans l'avenir. Parce que sécurité routière, c'est l'amélioration de la qualité de l'air et la sécurité routière. Absolument. Yep, en globalement. Définir une concession technique moderne ici, depuis le 2012, on a évolué. On a formé les gens. On est dans l'extension. Je vous ai dit que tout ce que vous avez parlé là, l'as des véhicules à qui y en est, c'est pris en compte dans la loi d'orientation qui a été... Vous êtes venu ? Non, non, non. Ce n'est pas pris en compte. Il faut dire, il faut dire, la loi d'orientation les a évoquées. Bon, c'est fini de toute façon. C'est différent. La loi d'orientation pour l'évoquer sans que le déclare de l'évoquer. C'est fini. C'est fini. Maintenant, on a dit qu'on a fait les transports terrestres. Les piétons, nous avons organisé feu rouge, dél'ousi. Passage piétons. Vous voyez ce qu'il y a les filles. Il faut des Dakarrois pour ça. 5 mètres après, personne n'a fait le fait. Il faut que Dakar revienne au Dakarrois. Il faut que les filles. Le jour où il y aura un président Dakarrois, il faut de la sensibilisation de l'éducation. Le jour où il y aura un président Dakarrois, c'est de la provocation. Oui, c'est quatre paysans-là qui nous produisent. Le président Dakarrois n'a jamais dirigé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui, Al-Khamesh, dit « Barek le loulou ». Comme là, Papiste Diyao ? Oui, c'est bien sûr que c'est C'est bien sûr que c'est qui, quoi ? C'est une question du fauteuil d'Ibeka. C'est bien sûr que c'est parce que la question du fauteuil est là. Mais si c'est l'inverse qui se pose, et on l'a vécu en tant que nous d'exister sur les gens s'il y a des problèmes de fonds, des problèmes de vie, de guerre, d'assistance, de l'Igé, de l'Igé, de l'Igé, c'est l'inverse. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Malibang, je commence même par Malibang, là où ça a commencé à chauffer. Quand les djihadistes se sont attaqués au Mali, ce sont les Français qui sont venus régler le problème. Mais quand il s'agit de ces associations, les gens réagissent. Donc, ils se restent insensibles à ça. C'est les Maléens qui vont décider. Mon voisin, laisse-moi en parler. Madame, je ne parle pas. Je ne partage pas la vie de... parce qu'il y a un terrorisme qui a été un terrorisme. Il y a l'armée sénégalaise qui a été envoyée à l'arrivée. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, on a dit qu'un président élu, démocratiquement, on a dit qu'il y a un mandat parce qu'il y a un mandat. Je suis d'accord. En tout cas, sur ce que j'ai dit, comme le président a été élu, pour que j'aiderai le mandat. M. Nyon, je vous remercie de la situation au Mali et au Sénégal. Je vous remercie. Malal ? Allez, Charles. La situation au Mali a des degrés moindres moins que le Fénén. Fénén, pas ? On parle de 3e mandat au Sénégal, tu imagines ? Charles, comment c'est ? M. Nyon. Waouh, je pense que vous faites qu'il y a dans l'opportunité de la manière est-ce qu'il y a un Kodef ou pas ? Il y a un Kodef. C'est la zone qui est un Kodef. Objet B, est-ce qu'il y a un Kodef parce que il faut concerner le Féteil, il faut déstabiliser un pays qui est très fragile à l'heure actuelle ? Moi, Mali, par un diadisme. Il y a encore un élément nouveau pour accentuer l'instabilité de Kodef. Je pense que les pays je ne parle pas de la légalité ou la légitimité du mandat président, je n'en parle, je parle de la CDAO comme d'un syndicat je demeure convaincu que son mandat doit aller à terme parce que Renko est libre ça je suis d'accord, je ne dis pas qu'on doit réaction président Nymou Gawe il y a des enjeux des questions, des heures beaucoup plus graves pour lesquelles ils n'ont pas bougé si je parle de ça, à part de la légalité le plus grave pour moi à part, il y a le plus grave c'est ce que je disais le pouvoir légitime et légal de l'armée contre le peuple malien et là c'est le plus grave pour moi c'est l'attaque terroriste contre l'état malien de manière globale or Mali, c'est un pays de Sénégal de nous garder tension déstabilisation dans levers nous on a donné ce président ce qui est usé c'est ce que nous avons le plus grave pour que le groupe nous n'allons pas bouger le groupe ne réunis pas c'est ce qu'il y a ces jeunes à partir de l'année nous n'allons pas c'est pas comme ce qu'il y a il y a de l'année nous avons commencé à manifester avec nous et même ces jeunes nous ont effectué Il y a eu 23 mois, je pense que le Président Sidiyaoui a dit que nous devons intervenir. Bamba ? Oui, moi je pense que... Mais d'ailleurs, il y a des gens qui veulent aussi. Il y a des gens qui veulent aussi. Il y a des gens qui veulent aussi. Bamba, Bamba, Bamba. Moi je pense d'abord que, symboliquement, il fallait que Sidiyaoui ait des gens. Il faut également que nous disons qu'il y ait un instrument de la force communautaire, qu'il faut utiliser pour régler la situation contre les Maliens. Non, pas contre les Maliens, avec les Maliens. Ils ne veulent pas de leur Président, ils s'en vont. Non, attends, attends, Charles. On ne veut pas aussi. C'est tout. Les Maliens, je pense, l'histoire nous renseigne que ce n'est pas la première fois que le Mali procède de la sorte. Oui, évidemment. Mais les Usi peuvent ne pas être les mêmes. Absolument. Ensuite, Je pense que, si on dit que le Maliens, c'est normal pour les gens, c'est normal pour la même chose, c'est normal pour les FITOSO. Les FITOSO, Et bien sûr. Donc, je pense que, si on dit que le Maliens ou les Maliens, les gens ne veulent, nous leur croyons dont ils se passent. Et nous leur croyons pour une question est qu'ils ne nous identif. alors que je m'occuper c'est bon c'est bon